Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock! Salut tout le monde! Yeah! C'est le début du vlogmas! Non c'est une joke, je ne vlog pas chaque jour, c'est trop me demander. Par contre oui, tout le mois de décembre et même janvier, on va être dans l'esprit des fêtes sur ma chaîne. Et donc c'est le premier vlog que je vous offre qui est ambiance festive. Comme pas mal à chaque année, depuis les 3-4 dernières années, je voulais faire mes dégo de Noël avec vous. On est maintenant le 2 décembre, donc ça commence avec le temps de les faire. Là j'ai juste à faire mes ongles, j'ai eu un changement de programme aujourd'hui, Fait que j'en ai profité pour les changer parce que ça faisait 2 semaines pis il était vraiment dû. Vous voyez comme rien avec la lumière, bon ça c'est mieux. J'ai fait la couleur Calabasas dans les gel care pis j'ai fait un petit off-moon comme ça. Je suis bien contente, c'est parce que j'ai un shoot en fait le week-end prochain que j'aimerais vous vloguer. Je vais re-shooter avec Dariane Sanches ou DS Sanchez plutôt, son nom d'artiste. Ouais, on va refaire une collab chez Zelle en studio et tout ça, elle est en train de fabriquer les décors. Fait que comme le thème c'est rose, ben c'est ça, je voulais comme avoir des ongles qui allaient fitter avec ça, avec le style qu'on s'en va un peu, qui est très comme romantique, un petit peu vieillot et tout. Je pense que ça va être vraiment fou là, honnêtement, j'ai vu le mood boy pis j'étais comme yes, let's do this. Fait que là il est déjà rendu 3 heures et étant donné que j'avais des contrats à remettre ce matin et que j'ai fait mes ongles et que ça prend un beau 2 heures. Mais là, j'ai vraiment vraiment hâte d'aller décorer, j'ai comme tout de sortie depuis 3 jours sauf le sapin qui est encore en bas. J'ai cette déco là qui est installée, c'était ma première que j'ai mis, ça j'étais trop excitée de le mettre, ça fait en fait depuis un an, depuis que j'ai refait les escaliers que j'ai rêvé de ce moment où j'allais pouvoir décorer à l'américaine comme je dis, avec genre un petit truc de faux cèdre en fait. J'étais un peu déçue parce que je l'ai payé vraiment cher chez Guardian Tire pis je la trouve pas si touffue que ça. Mais elle est quand même très belle pis mieux que les mini mini guirlandes, je sais pas là, qui ont pas l'air de cèdre. Qu'est-ce que t'en penses toi? Tu l'aimes-tu? Pas de réponse, d'accord. Mais ce qui est beau c'est qu'elle s'allume le soir. Là je l'ai comme tapé là temporairement parce que j'ai pas trouvé de solution. Il est comme juste un petit peu trop court, 9 pieds que je pensais que j'aurais assez long. Fait que tu sais peut-être que je vais refaire ça tantôt, mettre un petit bas de Noël, je sais pas, mais on va le rendre cute. N'est-ce pas Lélie? Tu vas-tu m'aider Lélie? Non, clairement pas, elle veut juste aller te bouffer. Ok, on y va! J'ai pas l'excité, je sais pas pourquoi j'ai hâte comme ça, mais hier j'ai fait les décos chez ma mère. En fait on a fêté sa fête hier chez elle, pis on a décoré pis comme j'avais tellement le goût moi aussi de faire ça ce week-end. Mais finalement j'avais d'autres plans, fait que bref, j'ai vraiment hâte de décorer. Je vais bientôt dire à mon cher Google Home que je veux de la musique de Noël, mais avant je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai. Peut-être que vous allez vous en rappeler si vous écoutez mes vlogs à chaque année. Mais bon, peut-être que ça va vous intéresser pareil, je sais pas. Pour aujourd'hui ça fait du bien. Alors j'ai ce bac avec plein de petits guidis dedans. Je pense que je vais tout sortir étalé sur la table pour vraiment voir qu'est-ce que je veux mettre où. Il y a souvent des choses que je vais pas réutiliser, il y avait ça que j'ai reçu à l'événement Canadian Tire, une belle étoile comme ça. Donc ça c'est nouveau. Ce petit sapin-là aussi que je trouve très joli, il vient aussi de Canadian Tire. Il y a lui qui fitte, ben pas qui fitte pas, mais je veux dire qu'il vient pas de là, mais qui pourrait quasiment fiter dans un petit thème métallique. C'est une autre belle affaire que j'ai hâte de vraiment redécouvrir. Ah oui, ça c'est la boîte qui sent bon. C'est toutes les affaires, les chandelles de Noël, le petit spray comme ça que j'adore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui mon cadre. Plein de déco random. Fait que tout ça, je crois qu'il y a une autre boîte en bas même, mon dieu que j'en ai. Et ici, c'est des petits achats que j'ai fait la semaine passée au Dolorama. Parce que je voulais faire des DIY avec vous dans cette vidéo-ci. Je pense pas en faire sur ma chaîne principale cette année, mais il y avait comme plein de belles affaires qui m'ont inspiré. En fait ça, mettons, je voulais le faire en DIY, mais quand j'ai vu que c'était 2$, j'ai comme réalisé que ce serait plus cher le faire moi-même que de l'acheter. Fait que ouais, j'ai des petites grandes de même. Ceux-là aussi m'inspirait quelque chose. C'était pour un DIY, j'étais bien inspirée en voyant cette belle laine multicolore. Peut-être pas pour Noël, mais en tout cas, je vais tout vous expliquer ça plus tard. Ça, c'est comme des petites pièces en bois que j'ai trouvées, qui sont pas faites pour aller dans un sapin, mais je trouvais ça beau moi. J'avais comme le goût de changer un petit peu mes ornements dans le sapin cette année vu que ça fait comme 3 fois. Je pense que je fais le même. Pis ça, je me disais que ça pouvait être un bel ajout vu que j'aime ça quand même le thème un peu rustique. J'ai acheté de la feutrine parce que ça, j'avais pas ça dans mon kit d'artisanat en bas. Pis j'aimerais ça fabriquer peut-être des petits ornements pour le sapin avec, genre des petits animaux, je sais pas trop quoi encore. Je pense que c'est pas mal ça en gros. Ilala, si Marie Kondo me voyait en ce moment, elle serait pas fière de moi. Mais moi, quand je vois ça, je suis que wow ! Je trouve ça trop beau pis c'est vraiment bien, je pense, faire l'exercice de toutes sorties qu'est-ce qu'on a. Parce que un, tu réalises vraiment combien t'en as. Pis s'il faut faire un tri, ben là, c'est là que tu vois qu'est-ce que t'as pas remis d'année en année, tu sais. Mais aussi, moi, ça me permet de visualiser où je vais mettre les choses pour pas faire d'oubli. Pis ça permet de classer un peu par style. Là, ça me rassure parce que j'ai quand même vraiment respecté un thème ici, là, je pense. C'est très rustique, là, tout ça. Il y a du bois, j'ai du vert, du rouge, évidemment, mais beaucoup de brun, beaucoup de matière naturelle. Voyez ça, c'est les ornements que je mettais, là, chaque année, que j'ai fabriqué moi-même en pâte à sel. Avec des petits cookies cutter du Ikea comme ça. Mon calendrier de l'avant que je vous ai fait en DIY, je pense, l'année passée ou l'autre avant. La petite lumière. Encore du bois, du blanc, mes nouvelles guirlandes, centre de table. Même mes bas de Noël quand j'étais jeune, ils étaient vintage. Fait que ça ressemble à ça pour tout ce qui est un petit peu vieillot, vraiment, dans ce qui me fait triper. Et ici, j'ai séparé les choses qui étaient un peu plus modernes, si on veut, ou un peu plus enfant, j'ai envie de dire. Parce que, tu sais, c'est comme des décos qui fitent pas dans le thème rustique, mettons, mais que je tiens quand même à garder, là. Tu sais, des petits goodies comme ça, des lumières qui font des jeux intéressants, bon. Qu'est-ce qu'on met où, Lily? On fait-tu le sapin en premier ou en dernier? On dirait que je suis plus excitée de placer ça que le sapin, moi, parce que je sais pas. L'affaire, c'est que cette année, je sais pas il va aller où, le sapin. D'habitude, on le met dans le salon, mais là, on a un nouveau salon pis y a pas de place. En fait, même en ce moment, le salon est pas fait comme d'habitude, parce que hier, y a un monsieur de Videotron qui est venu pour le fil. On commençait à perdre l'internet, mais c'est parce que le sofa, il était trop collé sur le fil. Fait que là, c'est réparé, mais Pat veut mettre comme un petit bout de bois pour empêcher le sofa de recogner. Donc, on a laissé ça comme ça depuis hier, là. Mais, tu sais, vous voyez bien que j'ai plus mon trou habituel, là, pour le sapin, parce que le sofa d'Urven Barn est gigantesque. Fait qu'où c'est qu'il va aller? Il pourrait aller là, mais faudrait que j'enlève ça. Ou je le mets, je sais pas. C'est un peu du trouble à tout bouger. Mais oui, je déteste ce nouveau chauffage. On a acheté ça parce que c'est silencieux, mais genre, ça prend tellement de place. Versus nos anciens. Le gros avantage, c'est qu'il est complètement, complètement silencieux. Genre, je l'entends pas du tout, du tout. C'est incroyable. Quand ceux avant faisaient genre... Dès qu'ils partent, là. Mais, ouais, un petit peu encombrant. Puis même l'été, avec les rideaux, tu sais, on les voit à travers. Fait que je sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire avec ça, finalement. C'est parce qu'il était comme moins cher qu'un autre modèle. Un peu plus discret, mais aussi silencieux, là. Bref, je peux pas mettre là non plus. Ici, est-ce que je pourrais tasser le meuble? Ça, c'est pas là d'habitude. Mettons que je tasse le meuble. J'ai-tu de la place pour un sapin là ou là? Je sais pas, non, pas vraiment. Je pourrais quasiment aller dans le milieu, là. Parce que la cuisine, c'est quand même la plus grande pièce de la maison. Pas ici, parce qu'il y a le garde-manger puis la litière. Mais genre, devant la fenêtre. Dans le boudoir, pas vraiment. Parce que le chauffage est là, encore une fois. Ben, vous l'entendez rouler, là. Entendez-vous le bruit? Voyez-vous les jouets de Lily aussi qui traînent partout? Ça fait quand même full de bruit. Ok, je sais pas où ce qui va aller. Au pire, on va mettre les cadeaux en dessous de celle-là. Ça sera un Noël très minimaliste. Ben Louis, c'est un petit mini-sapin qui a fait m'acheter il y a un mois. Genre en cacaillerie là, il était pas cher. Il est vraiment cute. Faudrait y trouver un nom. Laisse-moi des idées pour un nom dans les commentaires. Parce que comme ça, je vais pouvoir le mettre dans plein de boucs. Pour pas oublier de l'arroser. Je l'ai faite un matin, mais je sais même pas c'est quoi la fréquence qu'il faut arroser les petits arbres de même. Genre, je sais pas. Souvent ou pas? Ok Google, joue de la musique de Noël. You know what to do. D'accord. Voici une chaîne de musique intitulée Jazz de Noël. Oh, j'aime pas le jazz. Ben des fois, le jazz de Noël ça passe, mais le jazz c'est pas mon style. Bref, moi. J'aime mieux le blues. Joue moins du blues de Noël. Google. Ok Google, joue d'autres musiques de Noël. Non, d'autres. C'est déprimant, en vrai, de la musique de... Le centre d'achat là. Joue d'autres musiques de Noël. Bien sûr, j'ai une chaîne plus musique intitulée L'influence juive, chanson de Noël. C'est quoi ça? Ça c'est l'influence juive. L'influence juive. T'aimes pas ça te faire prendre? Let it snow, let it snow, let it snow. Bon, on fait tout ça. Je vais enlever ce qui fait pas trop Noël, pis je vais mettre des affaires de Noël. Bon, on a perdu la belle lumière, mais regardez, ça c'est la première petite zone en fait que j'ai décorée. Avec du petit pop de verdure partout, mais là c'est du cépinage. Comme la petite branche de cèdre naturelle là, j'en ai mis une autre dans le panier. Fait que c'est pas parfait, mais j'aime bien ça, j'aime bien. Clairement, il faudrait que j'aille retrouver, je sais pas si ça vient du Delo là sûrement, mais il faudrait que j'en achète plus de ça. Parce que c'est trop beau quand ça tombe un peu genre d'une tablette là, comme ça. Hihi, je suis allée me chercher plein de cèdres dehors, t'sais, y'en a vraiment comme à portée de main. Donc je me suis fait un petit bouquet, comme on coupe des fleurs l'été, ben on peut couper aussi des verdures l'hiver. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire avec, mais t'sais, ça pourrait être une couronne, ça peut être un genre de guirlande. Je peux les mettre justement en accent sur des tablettes et tout. Je vais faire des essais, là c'est la première fois que je fais ça, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à ça avant, mais bon. D'habitude ici je mets une couronne, mais là j'avais comme un feeling que mon petit calendrier de l'avant serait beau. Fait que je vais mettre les petits enveloppes. J'aime vraiment ça mon petit sapinage, finalement. Regardez comment c'est beau. C'est cute, hein? Ça respecte mon thème, mais ça fait un beau petit update. Là j'ai commencé à ramener des choses dans le salon que je pense qu'il pourrait être beau ici. Là-dedans, là, je vais essayer de changer certaines petites affaires, t'sais, genre ça, ça fait pas Noël, on va l'enlever. Je pense que je vais enlever ça aussi. Bien, ça fait que ça c'est un autre petit coin de fête. Yaman, qu'est-ce qu'il me jette? Oh mon dieu, vous voyez plus rien. Il y a de la pluie. Oh zut, mais c'est des potes. C'est les rigatonies bolognaises de la cuisine de Jean-Philippe. On les a jamais fait. Mais je trouvais que la photo avait l'air très très appétissante. Alors je vous dirai après si c'est bon. Ouais, c'est chaud, je peux pas vendre ça. Oups, mes potes sont un peu al dente. Mais c'est bon, j'approuve. J'étais en train de tester le sapin à différents endroits. Et dans le salon, mettons que la bibliothèque là, on la plug là-bas dans le fond. Est-ce que ça c'est trop in the way? Genre là, je pense que oui hein. Mais sinon, Pat y a passé dans le boudoir. Fait que là, j'ai tassé le banc. Je me suis dit, est-ce qu'on peut faire comme un petit salon? Tu sais, fermer l'arbre là. Je tasse les déco, je tasse la plante pour pas faire concurrence au sapin quand même. Mais je trouve ça quand même cute ici. Ouh, on peut aussi mettre dans ce sens-là. Même si c'est un peu weird, mais tu sais, on a pas tellement à avoir accès à la porte-patio. Et au besoin, ça pèse à rien là, je le tasse comme un bête. Là, Lily est bien excitée hein? Quand on bouge des meubles, tu vas aller en dessous du tapis, toi je te connais. Mais sais-tu le sapin exactement où il était? Viens, on va essayer. Non, attends ça. J'aime ça, ça moi. Mettons que j'enlève ça, je pourrais le mettre ici. Avec les enfants de Lily, j'étasserais genre, ben à la boue. Dès que tu entres dans la maison, effectivement tu le vois. On va le placer, mais je pense que ça va être bien beau ça. J'aime ça. J'avais cette vieille caisse-là dans le sous-sol. Cadeau de ma belle-mère parce que moi j'adore tout ce qui est antique. Attendez que j'essaie de vous trouver le début. Checker ça comment c'est vieux! J'y capote! Je l'avais pas encore trouvé de place, mais là, dans ma petite déco de Noël pour faire comme un petit truc ici. Ça va être cute, je pense. Fait que là, l'étape numéro 1 est faite. J'ai mis ma petite burlap, ma petite jette. Pis là, j'ai voulu essayer ça. Parce que j'ai pas trouvé de DIY à faire avec tantôt. Là, je suis restée comme 15 minutes à essayer des affaires, mais c'est pas convaincant. Fait que je vais l'essayer comme terrible parce que je trouve ça cute. Pis t'sais, il y a comme plein de petites doudous dans la pièce. On dirait que ça me fait penser à ça. Ça ajoute un peu de doucement. Ah, c'est cute! Oui, j'aime ça. J'étais comme, j'aimais-tu avec la jette? Non, je pense que je vais faire une autre rangée. Sérieux, on dirait même pas que ça vient du Dolo. Pourtant, c'est juste des pompons, vous me direz, mais... Le problème, c'est que j'en ai juste acheté deux parce que j'étais pas sûre qu'est-ce que j'allais faire avec. Pis des fois, de l'eau, t'sais, comme tu y vas pis il reste plus rien. Pis il y a comme une série, une collection qui est juste comme finie. J'espère que ça va pas me faire ça parce que ça m'en prendrait peut-être trop. Moi, ils font pas le tour, mais t'sais, c'est pas grave si ça va pas derrière. Pling, pling! Ça se place ça! Après moi, c'est vraiment beau. Ça se place fort bien dans le sapin. Pour vrai, je trippe bien raide. Ça se fond un peu avec les lumières, mais check it proche. C'est beau, j'aime ça! Ok, mais sérieusement, c'est genre le hack du siècle, là. T'sais, ça vient en paquet de 4 pour 1,25. On s'entend que quand t'achètes des ornements à l'unité, des fois, ça peut aller même jusqu'à 5 piastres. Ça a pas de bon sens. Pis genre ça, ça se casse pas, au moins. C'est un petit bois comme ça. Pas de risque de casser si votre chat va dedans. Pis je trouve ça fit au bout avec mon petit thème. Je suis juste triste que j'ai pas pris un autre. Je vais essayer d'en trouver. Là, c'est l'heure de la pause. Regardez, qu'est-ce que j'ai eu! Le calendrier de la vente de David's Tea. Je sais pas si c'est la première année que j'allais ou la deuxième. Je suis pas sûr, mais cette année, en tout cas, je capote. Check it, c'est parce que c'est tellement fun. Genre, hier, y'avait un bon rabais. 5$ quand t'achètes 25$. Pis check it, la taille d'été. Genre, t'en as assez pour t'en faire deux. Fait que c'est le fun. Moi, je vais goûter à chaque jour avec Pat. By the way, je sais que ça a l'air une verrue, là. Mais c'est ce que je vous ai dit dans l'autre vlog. Genre, quand je me suis coupée. C'est dégueu, hein? On dirait que ça veut pas guérir. Et avec ça, on va se goûter un petit peu. On va prendre un petit morceau de gâteau. Check it. Comment il est beau, l'emballage. C'est celui de K pour Catherine. Peut-être que vous la connaissez. Elle fait des recettes sans gluten. Il est aussi végétalien. Fait que je suis bien contente. Et il est surtout très bon. Il est vraiment très, très, très riche. Bon, je pense que je vais quand même en ajouter un petit peu, là, dans ceux-là. Parce qu'il me semble que j'ai encore bien de la place. Peut-être les petits noirs comme ça qu'une abonnée m'avait fait. Je pense que ce serait beau. Bon, ben, moi, je dis que c'est un très bon début pour aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en dis, ma belle? J'ai pu garder ta station bouffe à la même place. Il y a juste la plante, là, du salon qui est venue ici. C'est correct, parce que c'était une snake plant. Elle a pas besoin de beaucoup de lumière. De toute façon, dans le jour, je vais quand même ouvrir, là, parce qu'il y a beaucoup de plantes ici. Il me manquerait peut-être des petites décos, là. La petite maison à Lily est encore là. Peut-être demain, je vais essayer de mettre, finalement, mes guirlandes là-dedans, tu sais, comme qui pourraient pendre en dessous. Je vais essayer, parce que là-dedans, je le trouvais comme déjà beau, finalement, sans rien d'autre. Je trouve ça vraiment cute comme petit coin. On dirait que j'ai le goût de venir me poser, justement, avec un petit thé, faire de la lecture. Je suis contente! Pis là, je vais fermer les lumières. Ouh! Oh, c'est beau! Là, moi, il faut que j'aille faire du montage. Pis demain, je vais continuer tout ça. Pourquoi j'ai la face rouge mauve, genre? Re-salut le vlog! Vous avez marqué de la belle visite. Il y a les deux cookies bluffs qui viennent juste de passer. Ils m'ont emmené leur nouvelle saveur pour les fêtes, qui est Red Velvet. Ça a l'air super bon. Ils m'ont dit que celle-là, cuit spécialement, il était bon. Fait que je m'en allais tester ça dans ma story en live. Mais je voulais vous donner mon avis à vous aussi en même temps. Ah pis si vous les connaissez pas, ben c'est ça, c'est de la pâte à biscuits qu'on peut manger cru. C'est une entreprise québécoise. Ça ressemble à ça. Elle mange très froide, là, en ce moment. Elle est vraiment bonne pour vrai. Je pense qu'elle est pas trop sucrée, celle-là. Moi, mon trip, en fait, c'est vraiment de la laisser comme température pièce. Faire des petites boulettes ou des petits biscuits de même, pis les bouffer. Encore moi, j'avais envie de faire des petits DIY. Maintenant, avec vous, j'en ai deux que je pense faire aujourd'hui. Désolée d'être comme du mauvais bord de la fenêtre, mais ça fait changer de faire chauffer mon petit gun. Pis il y a une brise juste ici. Ouais, dans le fond, c'est parce qu'il me restait beaucoup de mes petits branchages comme ça. Pis j'étais comme, qu'est-ce que je pourrais faire avec? Là, je me suis dit, ah, une couronne, t'sais. Mais là, je me demandais comment j'allais faire tenir ça en couronne. Pis là, j'ai eu un flash. Parce qu'on a des supports comme ça qui nous restent un peu dans la maison qui sont comme en métal. Pis ça, c'est une excellente base. Si je suis capable de... Ah, c'était plus dur que je pensais. Mais peut-être avec des pinches, je devrais être capable. Je voulais comme y donner une forme arrondie de même. Oh, mon dieu, c'est rare pour vrai. Attendez. J'aimerais peut-être que je la mette en haut de notre lit. Je pense que ça serait vraiment beau. En fait, j'ai comme une vision de ma chambre des fêtes parfaites dans ma tête. On va voir si elle va se réaliser dans les prochains jours. Parce qu'il me manquerait des affaires pour la faire, oui, mais... OK. Je pense que ça s'en vient. Est-ce que c'est trop gros? Yeah! Fait qu'on a une espèce de cercle. Et là, je vais prendre tout ça et envelopper le tout. J'ai ma petite colle chaude ici, comme je disais. Je pense que ça va tenir, moi. Je sais pas. Il me semble que les fleuristes utilisent ça des fois de l'espèce de colle chaude de même, non? Tu sais, sinon j'irais avec du fil de fer, genre... Oh! Oh my god. C'était un peu un challenge. Alors voici le résultat. Je suis vraiment contente. Je n'ai pas tout rempli finalement. Je trouve ça beau d'avoir un petit peu d'asymétrie. Puis le 5 qui dépasse là, le petit côté métallique. Je suis vraiment contente. C'était full facile finalement. Je vais même rajouter des petites cocottes comme ça à la main. J'ai fait plusieurs couleurs qui s'enchaînent. Je trouve ça trop beau! Prochain tuto, comme je disais, c'est pas nécessairement Noël. À moins que vous ayez un Noël funky ou un peu plus dans le style de deuxième peau, mettons. Ça fit très parfaitement. Mais avec ma déco, non. Mais j'ai le goût de le faire pareil. En tout cas, je vais commencer pour vous donner l'idée. Comme je disais, j'ai trouvé cette belle laine-là au Dolo. J'aime ça qu'elle aille comme plein de petits confettis de couleurs dedans. Puis tout de suite, ça m'a fait penser à une déco que j'ai vue la semaine passée chez Maison Pépin à Montréal. Ils ont des foules belles affaires de déco de Noël et tout, mais c'était vraiment cher. Puis ils vendaient une espèce de guirlande. Je pense qu'ils étaient 40 ou 60. Puis moi, j'étais comme ding ding ding! Tu peux faire ça toi-même pour 1,50. Oh, il n'y a pas de prix. Ben, mettons 2$, ok? Mettons 4$, c'était une guirlande équivalente. Il faut juste la faire. C'est un peu long faire des pompons, mais ça se fait super bien. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la technique moi-même. Je ne sais pas si je me rappelle. Je pense que je faisais juste enrouler ça de même autour de mes toiles. C'est la première fois que j'essaye la laine du Dolo. Mais tu sais, vu que c'est comme fluffy, je ne pense pas que j'ai besoin de faire trop de tours. Je vais le laisser de même. Regarde, ça tient à cause de la texture. Je prends un autre bout de ficelle. Claque et j'enfile ça dedans. Il faut vraiment que ce soit comme dans le milieu. J'ai-tu bien fait? Ah non, c'est à l'extérieur, je me suis trompée. Bon, attendez, c'est pareil. On va juste reprendre une autre corde. Ouais, c'est ça. Comme ça, il faut envelopper les petites belles choses. Excusez, ça fait probablement un an que je n'en ai pas fait. Donc mettons comme ça, parce qu'après on va passer le ciseau et on va tout venir ouvrir. De même. Tu enfiles ton ciseau et clac, clac, clac. Ah ok, c'était mes ciseaux qui étaient finis, mon dieu. Ça va bien, ça va bien. Ok. Fait que là, pour ça, il faut juste le fluffer et couper les bouts trop long. C'est un peu... Je vois que la qualité n'est pas top pour une première fois au Dolo. Au sens où, t'sais, il fait plein comme des petites mousses, là. C'est pas facile à travailler vraiment à ce niveau-là. C'est cute, ça. Il ressemble un beau petit pompon joyeux, non? Bon, ben c'est parti. Je pars à la fabrique à pompons. Bon, j'ai fait neuf beaux pompons ici. Fait que là, je vais les empiler sur ma corde. Fait que les petits bouts que je me suis laissés plus longs, finalement, je vais juste comme les attacher de même. Faire un petit nœud et couper ça. Et le résultat! Oh! C'est si cute! Je capote! C'est pareil comme ce que j'ai vu, genre, chez Maison Pépin. C'est juste d'autres pompons, mais genre, ils sont vraiment beaux. Yeah! Je vais vous le faire de moi. Ça n'a pas pris de temps. Je pense max une demi-heure. Et là, j'ai bien envie de venir faire une petite pause ici. Regardez comment c'est douillet. C'est accueillant avec la petite lumière. Pis ça, ici, ben, comme déco sur la table, j'ai juste pris ça, là, une chandelle que j'avais déjà. Une chandelle de Noël d'Elle. On est passé de Nest qui sent bon le sapin. Et ça, pour éclairer aussi le soir. Fait que je vais faire une petite pause, là, pis voir qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui pour le reste de ma journée. Bon, enfin, j'ai ramassé mon petit bordel. J'ai juste mis 60 de tableaux comme à chaque année. Je sais plus d'où ce qui vient. Ça devait être genre Target, je pense. Mais ouais, je suis bien contente. Ah oui, j'ai rajouté ça aussi. Fait que voilà pour la cuisine. Ça l'a mangé. Pis là, j'étais en train de me dire que je me ferais bien un petit thé dans ma pause. Pis là, je viens de me rappeler que Lily aussi, elle a son calendrier de l'avant. T'as essayé de le manger, hein, quand elle l'a ramené du monde où? Veux-tu tes cadeaux? Oui, hein? Tiens, il va l'ouvrir par où est-ce que t'avais déjà commencé la job. Ah ah! Qu'est-ce qui se cache ici, Lily? Oh, trois petites gâteries. Oh, regarde Lily! C'est quoi? Eh non, faut que tu le vois! Elle pile sur mon calendrier. Lily! Eh, fais-moi plaisir pis mange. Oh non! Eh! Oh oh, j'espère que c'est pas ça qu'il y a partout dedans. Ah, ben oui, ça se peut. C'est une triance. Je pensais que c'était un calendrier du monde où, genre avec plein de sortes différentes. On dirait des cubes, genre, je sais pas, c'est tout sec. En fait, on dirait des cubes de tofu. C'est genre du foie de bœuf. Bon, ben on va ouvrir ça, ça à ma place. Moi, je l'aime mon calendrier d'avant. Ah, c'est vrai, je pensais qu'on était les deux dans son calendrier à elle. Mais bon, de toute façon, elle a la même affaire tout le long. Moi, j'ai quoi aujourd'hui? Mélange breakfast de David. Hey chicky, je voulais vous dire, j'ai mis ma petite guirlande ici. J'avais le goût de l'essayer là pis je trouve ça quand même cute. Mais anyways, si j'ai des nouvelles bientôt de quelqu'un qui fait de la construction, je veux juste comme enlever ce mur. Donc, ça sera pas longtemps, je pense. Si on peut enlever le mur, c'est pas certain encore, j'ai pas de nouvelles. Coucou tout le monde, il me manquait une petite conclusion de mon vlog. Là, on est rendu le 10 décembre, donc mardi. J'ai mis mon petit chaleur de Noël. Parce que je m'en vais filmer ma deuxième vidéo de Noël sur ma chaîne principale avec Pielle tantôt et avec Emily Campbell aussi, qui était la maquilleuse de ma vidéo de Voldemort. On va vous faire une belle transformation, je vous en dis pas plus. Mais ça va être en ligne samedi sur ma chaîne. Pis ben, les décos, écoutez, j'ai pas pu finir ma chambre. Parce que comme je dis, ça prend un set de draps et je ne l'ai pas. J'ai pas eu le temps de magasiner ça du tout. J'ai une idée en tête, mais j'ai pas trouvé ça ni dans les délais, ni ce que je veux. Donc, ça sera dans un prochain vlog de Noël. Tout simplement, je vous montrerai l'update de la chambre transformée. Parce que c'est vraiment la seule pièce qui reste à décorer. J'ai mis ça finalement ici. J'ai ma petite guirlande. Pis j'en ai mis une autre en bas, je voulais vous montrer. Parce que j'en avais acheté pour mon balcon. Pis finalement, j'en ai trouvé des plus belles au-delos. Fait que je les ai switchées. Pis celles que j'avais dehors, en fait, je les ai mis en dedans. J'avais vu ça sur Pinterest, je trouvais ça trop beau. Genre de les mettre comme un peu dans les cabinets. Comme ça, vous voyez peut-être pas grand-chose vu que c'est à contre-jour. Mais je trouvais ça trop beau. Putain, je vous ai augmenté la lumière. Mais ouais, je trouve ça vraiment cute. Ça fait pas trop si il fallait le mettre en avant ou comme en dedans ou en arrière. Mais bon, même si vous voyez pas grand-chose, je vous jure qu'en vrai, ça fait vraiment... Ça fait vraiment beau. En plus, tu sais, comme depuis le début qu'on est ici, je trouvais ça tout le temps comme trop blanc, ce coin-là. J'étais genre, est-ce que je devrais faire mon cordrage en bois ou je sais pas trop quoi. Fait que ça, ça habille. Si je pouvais avoir, mettons, genre une plante grimpante tout le long, toute l'année, je veux dire qu'il serait là, je serais vraiment contente parce que ça, je trouve ça habille vraiment bien la cuisine. Il faut que je range ma vaisselle ici, mais tu sais, ça fait cute. Yay! Coucou la poule, t'es-tu prête à jouer? Tu m'as laissé me préparer ce matin? Mais là, on va jouer un peu, hein, avant d'aller filmer. Mais oui, ça va être une grosse journée aujourd'hui. Toute une journée de tournage, c'est rare ça. Toute, toute, toute la journée. Tu dis tu bye avec moi, ma cocotte? Oh, tu ronronnes. Ok, bye les amis, je vous revois bientôt. Oh, moi tu sais, je suis encore en éclairage boostée. Mais oui, à très bientôt, je sais pas quand. J'ai tellement le goût de vous sortir plein de vidéos, autant ici que sur la chaîne principale, mais c'est toujours intense. Le temps des fêtes, je sais pas comment il y en a qui font pour filmer à chaque jour. Honnêtement, c'est tellement de l'implication quand on a pas d'aide. Bref, j'aimerais vraiment en faire plus, mais je vais faire de mon mieux que peut-être dans une semaine max pour un nouveau vlog. Je vais vous en faire le plus possible, comme je dis. Fait que gros bisous et je vous souhaite une très bonne journée. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada